Bonjour, je suis Jérémy Delahaye, architecte des PLG, diplômé en 2006, je suis en poste chez Arte pour la seconde fois depuis 2016. J'ai fait partie de l'équipe entre 2008 et 2013, que j'ai quittée pour développer ma propre agence en province, et je suis revenu à Paris pour des raisons personnelles. J'avais un attachement particulier à Arte, c'est donc naturellement que je me suis tourné vers l'agence quand il a fallu trouver une nouvelle équipe. Cumulée, ça fait à peu près 11 ans que je suis à l'agence. Quand je suis arrivé à l'agence, on m'a tout de suite intégré à l'équipe Conception. J'ai donc travaillé sur des sujets comme des faisabilités ou des concours. Ce que j'apprécie particulièrement dans ma mission, c'est le renouvellement des sujets, c'est l'adaptabilité dont on doit faire preuve face à la diversité des sujets traités par l'agence, et c'est aussi la synergie qu'on doit mettre en place entre les différents métiers qu'on maîtrise en interne. Et d'un point de vue personnel, être partie prenante face à l'évolution des pratiques sociétales de notre environnement, à savoir la manière de se loger, la manière d'habiter, la manière de travailler, la manière de se divertir. Être architecte, à mon sens, c'est être ancré dans le réel, découvrir de nouveaux microcosmes, intégrer, s'approprier la vie de population différente. C'est aussi se confronter aux chantiers, s'intéresser aux matériaux, observer les paysages. En d'autres termes, être en prise avec le concret, le tangible, le palpable, en fait le présent. Ce qui est particulièrement rendu possible à l'agence, avec la proximité des pôles chantier par exemple, ou la présence des paysagistes, le R&D ou un ensemble d'outils comme la matériothèque. Cette proximité humaine, l'accès direct à l'information, sont autant de chances et d'atouts qui nous permettent sans cesse d'enrichir notre approche du métier d'architecte. Au fur et à mesure de mes années passées au sein de l'entreprise, je me suis spécialisé dans les domaines en amont des sujets. Je dois donc répondre à un programme, à un besoin, à un cahier des charges. Et je dois aussi, et c'est une part non négligeable de mon métier, apprendre à communiquer nos idées. J'utilise beaucoup la 3D avec laquelle je suis à l'aise et qui me permet de développer rapidement un certain nombre de pistes et d'idées, de les confronter et enfin de les montrer à mes collaborateurs, à notre client, aux ingénieurs, afin qu'ensemble nous puissions prendre la bonne décision. Alors justement, pour prendre les bonnes décisions, l'agence a développé un outil, l'ArteLab, qui permet à une équipe chargée d'un nouveau projet de réunir un panel de spécialistes au sein de l'agence liés au domaine traité, afin de poser ensemble les bases de notre réponse. C'est un exercice qui nous habitue tôt dans le process à argumenter les grandes orientations que nous prenons et également à affiner notre discours, qui nous permettra une prise de position consistante que nous serons habitués à défendre. Concrètement, ces ArteLab sont l'occasion d'une mise en commun informelle, une discussion ouverte qui doit permettre la remise en question et qui a pour objectif de consolider notre discours afin d'apporter la réponse la plus pertinente et la plus juste possible.